Bonjour Frédéric. Bonjour. Ça passe vite en tabernouche. Déjà le quatrième épisode. Oui. Déjà le quatrième épisode. Et j'aimerais que, écoute, emballage à l'hème, c'est le fun, là. Emballage à l'hème, le même problème que tout le monde. Les ressources humaines, de garder notre monde, d'attirer du monde, puis tout ça. Mais vous avez un programme d'activité qui est tellement extraordinaire. Et aussi que vous avez modifié pour le 25e. J'aimerais que tu nous parles de ce volet-là ce matin. Oui. Écoute, dans ces années-ci, pour avoir une bonne main-d'oeuvre d'égalité, il faut être attractif. Oui, c'est vrai. Puis être actif, là, on s'est fait un comité au début de l'année, en fin 2016, si on veut, pour un comité du 25e anniversaire, parce qu'on fête notre 25e anniversaire cette année. C'est très important. Fait qu'on a notre personne au marketing, RH, on a du monde de l'usine qui se sont impliqués dans ce comité-là. Puis on a décidé que pour notre année de 25e, on ferait une activité par mois. Oh, c'est un méchant contrat, ça, là. C'est un beau contrat. Ils ont pas peur de ça, ils comptent. On a tellement aimé ça qu'on va poursuivre dans les prochaines années à une activité par mois. Donc, c'est vraiment, là, on prend souvent les employés par surprise avec des petites attentions, des délicatesses. On en a plusieurs, là, exemple, on arrive au break l'avant-midi avec une soupe chaude pour tout le monde. On a toutes sortes de petites attentions. Bien sûr, on a fait des grosses activités aussi. Les grosses activités, on a fait un lancement du 25e anniversaire. On a analysé un autobus, on a amené tous les employés dîner et voir un film au cinéma un après-midi de temps. Oh, très bon! C'est pas tout le monde qui fait ça, là. C'est ça. Fait que c'est toujours, là, dans le souci du « wow », pour que nos employés se demandent toujours « hey, c'est quoi la prochaine affaire? » Fait que, on a beaucoup, je peux vous les nommer un petit peu, les activités qu'on a faites, là. On a fait un « Méchoui » ici à un midi. On a fait une activité « Une minute pour gagner ». Pour ceux qui écoutent les télés américaines, vous savez de quoi je parle. Sur un heure de midi, on a fait ce jeu-là. Ça a vraiment pogné. Aussi, dans les périodes très chaudes de canicule, on a donné des smoothies aux employés sur l'heure de break. C'est bon! C'est toujours des choses qui sont vraiment… Des attentions, comme tu dis. Des attentions. Côté habillement aussi, nos employés soient tous habillés, des beaux manteaux. On a aussi une tuque qu'on leur remet. Fait qu'on veut qu'il y ait une uniformisation. OK. Une fierté aussi, là. Une fierté, oui. C'est le sentiment de l'appartenance. Voilà, voilà. Aussi, pour fêter l'élément, le principal élément, pour fêter notre 25e anniversaire, on a analysé le bateau des Croisières-la-Chance. Oh! Puis on est allé au feu d'artifice à Québec. Au tournoche! Avec un souper, puis toute la gang accompagnée avec les enfants aussi. Donc, on est au-dessus du sein, là, sur le bateau, puis ça a été une très belle activité. Ça, c'est une méchante belle activité. On le vit au quotidien chez LM. Je vous dis, une fois par mois, mais ces petites attentions-là, on les vit au quotidien. Puis là, ta fameuse croisière, elle t'a dit d'avoir des « wow! » Oui, oui. J'ai vu des « wow! » Puis il s'agit de se promener dans l'usine chez LM pour voir que le monde respire le bonheur. On a une belle gang. C'est « friendly ». Le monde s'amuse tout en travaillant. Ça, c'est vraiment un appui. Mais je vois qu'il y a un trophée qui est là, là. Oui. Ça, ce trophée-là, c'est quoi, là? C'est un autre trophée. On a participé. Ça fait quelques années qu'on travaille à un virage santé, qu'on pourrait dire. OK, OK. Puis ce virage santé-là, c'est à tous les mercredis, sur l'heure du midi, on a engagé un coach privé qui vient faire de la mise en forme avec nos employés. Donc, ce n'est pas tous les employés. C'est libre à tout le monde. Oui, oui. Nous, on a une demi-heure pour dîner ici. Mais ceux qui veulent prendre le virage santé puis qui veulent s'entraîner, on leur paye une demi-heure. Il y a une demi-heure de leur paye qu'on paye puis qui peuvent faire de l'exercice une heure de temps avec un coach privé. On a quand même une belle gang qui font ça. Puis de fil en aiguille, on est allé chercher des activités. On est allé participer à des activités extérieures. OK. Puis ça, c'est le défi entreprise à Québec. On va là. C'est une activité... Il y a plein d'entreprises. C'est énorme. Je ne sais pas combien de mille personnes avec cette activité-là. Puis cette année, on a gagné dans la petite entreprise, l'entreprise la plus en forme. Ah bien, ça, c'est bon. Il faut le souligner. C'est très bon. Oui. Mais vous avez compris. Mais ça, c'est génial aussi. Un employé en forme puis un employé heureux, ça va être un employé productif aussi. Productif. Puis on veut beaucoup... On cherche beaucoup des employés qui ont des bonnes attitudes. Ah, OK. La compétence est très importante. On veut une bonne attitude. On veut que nos employés rayonnent, qu'ils dégagent. Puis, écoute, ça fait qu'on arrive le matin puis à la première affaire qu'on sait, il est 4 heures. On a fini de travailler. Les journées sont très intéressantes. Puis c'est vraiment le fun pour ça. Je t'ai mentionné la semaine passée que je voulais que tu réfléchisses. Emballage LM, ça va être où dans 5 ans? Parce que je trouve que le développement est tellement rapide que c'est très, 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 très dur. Ce serait presque inimaginable de dire qu'on va faire un plan quinquennal. Parce qu'un plan quinquennal, tout va tellement vite aujourd'hui. On est dans les grands bouts. On a besoin de savoir ce qui va arriver dans un an. Mais emballage LM, ça a déjà explosé, mais ça va continuer à exploser. C'est clair. Je voudrais dire d'ici 5 ans, c'est sûr et certain qu'on veut le désir d'avoir des employés heureux au travail. Ça, ça va toujours être notre cheval d'abataille. Ça va toujours être la première chose. Avoir des employés engagés. Puis pas juste engagés dans l'entreprise, engagés dans toutes sortes de causes qu'on supporte. OK. OK. Exemple, cette année, on a décidé de s'impliquer à travers la Maison d'Hélène à Montmagny. On a fait un don de 25 000 $ pour nos 25 ans. Puis ça, c'est pas l'entreprise qui l'a fait, c'est les employés qui l'ont fait. Ah oui? Exemple, lundi prochain qui vient, on va rentrer, tout le monde, au lieu de rentrer à 7 heures, rentre à 6 heures. Ça fait qu'ils donnent une heure de leur temps. Nous, on comptabilise ça, puis on fait le chèque à la Maison d'Hélène. Donc, c'est les employés qui sont mobilisés en plus de l'entreprise. Ça fait que ça, c'est vraiment... Donc, c'est vraiment... ton équipe, c'est vraiment un noyau dur. Tu sais serrer, là. C'est serré, puis assez serré que l'an passé, j'ai été président d'honneur du défi Tête-Rasée-le-CAM à Montmagny. OK, oui. Puis, ça a fini, j'en ai parlé un petit peu, puis sans pousser personne, la journée du défi, on était à 16 à se faire raser de l'entreprise. Oh, très bon. Très bon. Ça, c'est vraiment... ça, c'est sûr et certain que ça va être perpétuel, puis on va continuer dans le temps à vouloir impliquer nos employés à se dépasser, autant à l'interne qu'à l'externe de l'entreprise. Donc, ce qu'il fait, les gestionnaires, les propriétaires sont impliqués. Oui. Ils sont généreux. Donc, le personnel s'implique et le personnel est généreux aussi. C'est ça. Donc, personne, cheap, à nulle part. Non, on n'essaie de ne pas en avoir. Aussi, un désir qu'on a, c'est sûr et certain qu'on a commencé à développer de plus en plus l'Ontario. Puis l'Ontario, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le Toronto métro, dans 50 km2, il y a deux fois plus d'entreprises que dans le Québec au complet. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a un désir pour nous d'aller... D'aller mettre un noyau là-bas. D'aller mettre un noyau là-bas, puis de développer ce marché-là qu'est le Toronto métro. Frédéric, je te remercie. Je te remercie d'abord de m'avoir fait connaître Emballage LM. Moi, je suis un curieux et puis j'aime ça. Mais je te remercie surtout de faire rayonner Emballage LM, OK, à l'extérieur, parce que c'est presque planétaire, mais aussi, aussi, participation des concours régionaux, de mieux te faire connaître dans ta région. Parce qu'Emballage LM, malheureusement, on ne connaît pas assez de nos entreprises. Puis, on devrait être encore plus fiers de nos entreprises. Et c'est pourquoi qu'on fait les belles histoires de la Côte-du-Sud, nous autres, pour aider à faire connaître les entrepreneurs et les entreprises. Donc, je te remercie. Je ne te souhaite pas du succès. Tu vas en avoir. C'est déjà toute partie. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup.